VC Emmanuel et Ubuntu, dès leur arrivée à Kinshasa, ils n'ont pas tardé à explorer les installations du gymnase de la police et à s'adapter à l'environnement des jeux. Les coachs ont profité de cette opportunité pour peaufiner leur dernière stratégie, concentrant leurs efforts sur la correction de certains défauts observés lors des dernières phases d'entraînement. C'était vraiment très important parce que, d'autant plus que l'année dernière, on avait des soucis à la reconnaissance du terrain. Je remercie la communauté de la Ligue qui nous a encore accompagnés à nous louer la salle pour quelques jours avant que nous puissions commencer le jeu sur le terrain. Parce que c'est souvent difficile à certains athlètes. On a encore vu aujourd'hui beaucoup de joueurs, pratiquement 6 ou 5 joueurs qui n'avaient jamais joué sur le gymnase. On a vu un peu de détermination et on a vu maintenant qu'on est en train de corriger les déchets. On a fait pratiquement 4 jours sans jouer. Tout est en train de bien être fait au fur et à mesure. Ils vont monter en puissance. Ils sont à 40% de leurs performances aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu voir. Je pense que si on continue à travailler encore demain et samedi, avant le début de la commission, dimanche ou lundi, je pense qu'on va produire, je pense, Dieu m'a dit, on voulait un bon spectacle. Les vice-champions de la Ligue de Volleyball du Lua-Laba, WC Ubuntu, et dans une préparation particulière, les deux passeurs de l'équipe, sous l'air vigilant de leur coach, intensifient leur préparation pour perfectionner leurs gestes techniques. En attendant les débuts officiels de la balle au filet, les équipes poursuivent leur préparation avec une séance d'entraînement quotidienne. Les joueuses, tout comme les joueurs, bénéficient d'une aire d'entraînement. Les joueurs, bénéficient d'un sait vous, mais on a prévu de toutes les joueurs. Sous-titrage FR ?